Bonjour à tous, alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes du cancer pour ce mois de juillet. Alors je vous rappelle que c'est un tirage général, prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous proposer et puis n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc pour cette guidance, j'ai utilisé le tarot Téléma, j'avais envie de le ressortir, je l'aime bien ce jeu, ça a été mon premier tarot, en plus un des premiers tarots. Voilà, donc j'ai décidé de le ressortir. Alors on va regarder la carte principale qui va nous parler de cette ambiance pour ce mois de juillet et nous avons la carte des amoureux. Donc un mois basé sous l'amour, sous l'affection, sous la tendresse, sous des relations agréables, on va avoir envie d'échanger, de partager, de sortir également, de s'amuser. On a besoin de se distraire, de rencontrer du monde, c'est des amis. Alors on va jouer à la pétanque, on va boire un verre, on va faire l'apéro. Voilà, on va aller, on va sortir le soir, on va avoir envie de se promener. Alors l'amoureux, il vous conseille par contre ce mois-ci de prendre un temps d'analyser et de réfléchir avant toute décision importante. Et puis surtout, suivez votre cœur. C'est votre cœur qui va vous guider, qui va vous dire, bah oui, j'ai envie d'aller là parce que j'aime bien. Non, j'ai pas envie d'aller là parce que j'aime pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis on ne se laisse pas influencer par son entourage. Les décisions, elles vous reviennent. Donc agissez selon votre libre arbitre. Et puis on va mettre de la souplesse d'adaptation également pour garder le cap ici. Besoin peut-être aussi de se positionner au sein d'un groupe, au sein de la famille, au sein de son couple tout simplement. Il va peut-être falloir prendre des décisions, il y aura peut-être des choix à faire pour vous qui seront peut-être pas toujours faciles. C'est pour ça qu'on vous recommande de prendre le temps de réfléchir et d'analyser avant de vous décider. Donc on va regarder maintenant dans le domaine sentimental. On a la carte de la roue de fortune. C'est une belle carte la roue de fortune. Ça annonce souvent des rencontres lors d'un déplacement. Donc au cours d'un voyage par exemple, ça peut être des invitations. En tout cas, on rencontre de nombreuses personnes. Donc on pourrait agrandir son cercle d'amis. Il pourrait y avoir des échanges et des rapports fort sympathiques, très agréables. Après pour d'autres, ça peut être un coup de cœur. Vous rencontrez quelqu'un ici. Vous êtes célibataire, vous êtes seul depuis un moment. Et puis vous êtes invité à une sortie ou vous sortez, vous partez en vacances. Et puis là, il y a un coup de foudre pour quelqu'un. On rencontre un amoureux ou alors une amoureuse. En tout cas, pour ceux qui sont déjà en couple, on voit qu'il y a une très belle évolution. Les liens affectifs sont stables, ils sont solides. On évolue, on a envie d'avancer. Il y a des projets qui se font à deux. Envie de vivre à deux. Envie de construire à deux. On s'installe à deux. En tout cas, on a envie de bouger, voyager, de se faire plaisir, de vivre bien, de profiter de la vie. Tout simplement. Donc, il y a beaucoup d'idées créatives également avec la roue. La roue, c'est le facteur chance. C'est des opportunités qui se présentent. Donc, peut-être des propositions de partir en week-end, de voyager, de partir entre amis, de partir en couple. Il y aura peut-être des choix à faire. Donc, ça ne va pas toujours être facile parce qu'on peut des fois douter de soi, bien sûr. On peut douter des autres. On peut douter de leur engagement. On a besoin peut-être d'être rassuré. En tout cas, on voit que dans tous les cas, il y a la roue qui tourne pour vous. Il y a un changement dans votre vie affective. Vous prenez un nouveau tournant. Vous êtes prêt à vous lancer. Vous êtes prêt à avancer, à évoluer, à prendre une nouvelle direction. Donc, toutes les chances sont de votre côté pour que ça marche. Et puis, surtout, la providence, elle va mettre sans doute sur votre chemin, donc ici, une personne. Donc, il va peut-être falloir se positionner également si vous êtes amoureux de deux personnes différentes. C'est peut-être là qu'il va falloir se positionner. Choisir entre Pierre et Jacques ou Martine et Valérie, par exemple. Donc, ça ne va pas être facile. Il va falloir ici dépasser ses peurs, ses doutes, ses questionnements. On a besoin de se remettre en question. Donc, ça peut ne pas toujours être facile. Ou alors, il y a une proposition qui peut vous mettre dans l'embarras, par exemple. Vous ne savez pas comment mettre du large ou montrer que vous n'êtes pas intéressé, par exemple. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à avancer, sortir, profiter, bien sûr, de tout ce qui va se présenter. N'hésitez pas à aller vers les autres, échanger, communiquer. N'hésitez pas à exprimer vos ressentis, à dire ce que vous voulez. Exprimez aussi si vous n'aimez pas telle chose. Vous n'aimez pas le bleu, vous n'aimez pas la viande, vous n'aimez pas sortir. Voilà, il faut s'exprimer, dire ce que l'on pense. C'est important. Allez, on va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a la carte du diable. Alors, lui, le diable, c'est quelqu'un de très ambitieux. Il sait ce qu'il veut. Il est prêt à s'investir énormément dans sa vie professionnelle. Il ne compte pas les heures. Il est prêt, lui, il veut sortir de l'ombre. Il veut se démontrer. Il veut montrer ses capacités, ses talents. Il cherche à sortir du lot parce qu'il a envie de réussir, tout simplement. Le diable parle généralement de pouvoir de domination sur l'entourage professionnel, sur vos collègues. Vous vous imposez, vous montrez que vous êtes très créative, que vous avez une puissance de travail énorme. Et puis, tous les moyens sont bons pour parvenir à ses fins. Le diable, il n'a pas peur d'écraser les autres, lui, s'il veut, pour y arriver. C'est quelqu'un qui est rusé, qui est malin, qui est puissant. Et qui va donc utiliser tout ça. Donc, attention, parce qu'on peut attirer à soi la jalousie, tout simplement, les comérages, les critiques. Parce que peut-être vous en faites un peu trop. Donc, en tout cas, vous avez envie d'y arriver. Donc, peut-être, est-ce que vous avez le projet de vous mettre à votre compte, de passer à un échelon différent, de monter en grade. Donc, là, ici, il pourrait y avoir une proposition, justement. Et vous pourriez, quelque peu, hésiter. Et attention, parce que trop d'hésitation, vous risqueriez de rater une opportunité, ici. Justement, de vous faire voir, de montrer vos talents. Donc, il pourrait y avoir, ici, des projets qui peuvent prendre du retard, par exemple. Vous avez besoin de réfléchir, d'analyser. Est-ce que cette proposition est fiable ? Est-ce que les partenaires sont fiables, également ? Beaucoup de remise en question. Après, ça pourrait parler, aussi, qu'au niveau professionnel, si vous travaillez en équipe. Bon, il y a une ambiance assez malsaine avec le diable. Voilà. Chacun essaye de tirer la couverture à soi. Il pourrait y avoir beaucoup de médisances, de critiques. Il y a des choses qui ne sont pas claires. Ça manque de franchise. Ça manque de honnêteté. Donc, ici, ça peut parler d'un trio. Vous voyez, on est à trois. Et puis, dès qu'il y en a un qui n'est pas là, dès qu'il y en a un qui tourne le dos, paf, allez, on critique sur lui. Ça ne va pas. Donc, on va se méfier. On va se montrer très, très prudent. Il y a peut-être des choses qui vaut mieux, parfois, garder pour soi. En tout cas, avec l'amoureux, souvent, on a peur de se lancer. On a peur, on a un manque de confiance en soi. On laisse les autres décider pour soi aussi. On a tendance à se laisser influencer. On n'écoute pas toujours ses ressentis. Nous, ce que l'on veut vraiment. Et donc, on pourrait se laisser dominer par une personne de votre entourage professionnel qui pourrait profiter de votre gentillesse, par exemple, qui vous manipule, par exemple. Donc là, il va falloir vraiment prendre le temps de réfléchir. Et puis maintenant, il va falloir prendre son courage à deux mains et se positionner. Stop. Stop. Maintenant, je ne suis plus ton larbin. Maintenant, tu arrêtes de décider à ma place, de parler à ma place. Maintenant, je suis capable de dire ce que j'ai envie de dire. Je sais ce que je veux. Voilà. Donc, voilà. Reprenez confiance en vous et reprenez votre place au sein de votre travail. Alors, financièrement, on a la carte du monde. C'est une très belle carte, le monde, financièrement. Le monde, elle nous parle d'accomplissement financier, de réussite financière, de succès financière. On n'a pas de soucis à se faire avec la carte du monde. Il y a de très grosses rentrées d'argent, des gains au jeu. C'est un héritage. C'est un remboursement, un procès gagné. Quoi qu'il en soit, avec le monde, généralement, on vit bien. Voilà. On a des rentrées d'argent assez intéressantes. En tout cas, on vit confortablement. Même si on vit avec ce que l'on a, on vit bien. Voilà. Ça nous permet de se faire plaisir, de faire plaisir à son entourage. Il y a peut-être ici un projet qui est prévu. Un projet. Un voyage qui est prévu. Un voyage à l'étranger. On part en vacances. C'est décidé. C'est prévu depuis longtemps. On a économisé ou tout simplement, on décide de partir comme ça. Voilà. Alors ici, avec l'amoureux, il pourrait y avoir, bien sûr, une difficulté dans la gestion financière. L'amoureux, c'est une carte qui vient parler d'instabilité, de difficulté dans tous les domaines. Que ce soit professionnel, affectif et financière. Parce que l'amoureux, lui, il suit ses coups de cœur. Donc là, il pourrait y avoir des dépenses assez importantes avec la carte du monde. Ici, on a du mal à gérer parce qu'on a envie de tout avoir. De se faire plaisir. Et puis, on verra demain. Et puis, un ras-le-bol, un borne-out, de faire toujours attention, toujours se priver. Maintenant, on a envie de profiter, de se faire plaisir, d'aller au restaurant, sortir entre amis, boire un verre, partir en vacances, voyager. Donc, il pourrait y avoir comme ça. Voilà, on ne compte pas, on ne réfléchit pas. Donc, on pourrait se mettre en difficulté passagère, bien sûr. Voilà. Donc, après, peut-être ici, vous avez une proposition de voyager, de partir à l'étranger. Et puis, bon, qu'est-ce qu'on fait ? On y va, on n'y va pas. Voilà. Alors, n'hésitez pas trop longtemps non plus. Réfléchissez à ce que vous voulez. Regardez ce que vous pouvez faire. Et puis, une fois que votre décision est prise, c'est votre choix à vous, une fois de plus. C'est vous qui décidez et non pas les autres. Ça, c'est important aussi, voilà, d'en prendre compte. Voilà. Au niveau financier, en tout cas, bon, vous allez sans doute arriver à redresser, bien sûr, les finances. La carte du monde nous parle généralement de revenus assez conséquents. Si vous avez fait beaucoup d'efforts, vous allez être récompensés, bien sûr. Et puis, surtout, faites attention à, comment dire, au manque de sérieux. Voilà. C'est ça qui peut parfois venir gêner, venir mettre dans les difficultés parce que, bon, ben voilà. Ici, avec le monde, on voit les choses en grand. On aime les belles choses, on aime le luxe, on aime tout ce qui brille, tout ce qui est beau. Alors, forcément, comme on voit les choses en grand, ben, c'est pas le même budget. Mais bon, voilà. Voilà, voilà pour les finances. Allez, on va regarder maintenant au niveau des énergies physiques. On a ici la carte de l'impératrice. Alors, l'impératrice, accompagnée de l'amoureux, pourrait nous parler d'agitation et de fatigue générale. On pense trop, on réfléchit trop. On est partout en même temps, partout à la fois. On veille à ce que tout son entourage ne manque de rien. On est au petit soin pour son entourage parce que l'impératrice, c'est la mère. C'est elle qui veille sur ses enfants, sur sa famille. Donc, tout le monde a tout, tout ce qu'il faut. Personne ne manque de rien. On court partout. On se dévoue à tout le monde en même temps. On gère tout. On a beaucoup d'idées, donc on va faire en sorte que personne ne s'ennuie. Mais tout ça, ça demande, ça épuise. Énergétiquement, c'est épuisant, c'est fatigant. Donc, besoin de repos, besoin de calme, de tranquillité, besoin de se retrouver en amoureux. Tous les deux, on profite, on part tous les deux en week-end. On laisse les enfants à la grand-mère, au grand-père ou bien à la copine. Et puis, on se fait un petit week-end tous les deux au calme, tranquille, loin de l'agitation, loin du monde. Vraiment, on a besoin de calme. Donc, on va regarder la pierre maintenant qui vous accompagne. Et nous avons la carte de l'améthyste, qui nous parle d'intuition, de spiritualité et de sérénité. Donc, bien sûr, c'est une pierre violette, apportée sur soi, un bijou, qui va vous aider à développer, à écouter votre intuition. Alors, je vais vous lire son message maintenant. Vous êtes en pleine ouverture spirituelle et intuitif, mais vous avez tendance à douter de vous et de vos ressentis. De nature sensible, vous pouvez même ressentir de la crainte face à certaines intuitions. Faites-vous confiance et laissez venir à vous les messages de l'immatériel. Une réalité plus grande et lumineuse s'offre à vous. En avançant sur le chemin de l'évolution spirituelle, vous grandissez et transcendez les épreuves de la vie. Les doutes et les angoisses ne sont que l'expression de votre mental qui ne laisse pas totalement place à votre âme. Vous êtes en connexion avec le monde, avec les énergies qui vous entourent et aujourd'hui vous en avez conscience. Votre développement spirituel et énergétique est infini. Alors, continuez d'avancer sur la route de l'éveil intuitif. La sérénité et la sagesse entrent dans votre vie et vous apaisent. Voilà mes chers cancers, j'espère que cette guidance vous aura plu. Alors, une petite information, il n'y aura pas d'horoscope pour le mois d'août. J'ai un mois beaucoup trop chargé. Je n'ai pas de vacances, je vais travailler énormément. J'ai de la famille, je vais devoir me déplacer également. Donc, ça ne va pas être possible pour moi. Donc, on se retrouvera en septembre pour les horoscopes. Voilà, je vous souhaite en attendant un très bel été. Passez d'excellentes vacances. Profitez-en. Amusez-vous. Faites-vous plaisir. Et puis, écoutez, merci de votre écoute. Merci de votre présence. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner également. Et puis, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501